Musique de générique Bien salut tout le monde, c'est Alain, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Ça se voit pas du tout mais je me l'épèle, on est en extérieur pour une vidéo présentation aujourd'hui d'un véhicule allemand Une petite familiale, familiale c'est un bien grand mot, pour une berline de ce nom Donc c'est une voiture qui a été produite seulement à 1.180.000 exemplaires Et on est aujourd'hui avec son proprio qui me sert de caméraman parce que j'ai pas du tout de budget Voilà, bonjour le caméraman Donc cette fameuse voiture c'est l'Audi A4 B6 Une voiture qui a été produite seulement à 1.180.000 exemplaires Et cette voiture-ci est encore plus rare Car il n'existe que 22.000 exemplaires à l'heure actuelle Donc cette berline là Qui est quand même assez rare C'est l'Audi A4 B6 2.5 V6 En 180 chevaux Et qui possède un système quattro Et bien je peux vous dire que son système quattro, il marche Parce que dans les remonts A60 Ça accroche ! Ça marche même très bien On peut voir même une belle petite finition Audi Pour nous le rappeler encore un petit peu plus C'est vrai qu'on a une belle allemande Bien sûr les jantes, bon C'est pas d'origine Bah on est d'accord C'est des jantes C'est des diamantées, c'est ça que tu m'avais dit ? C'est des infinites, je crois Infinites, diamantées Et on peut voir aussi que la voiture est quand même pas mal rabaissée Je passe à peine ma main Regardez, ah ça y est, j'ai forcé un petit peu Là je ne peux plus y repasser Et l'avant c'est encore pire Ah non c'est un petit peu mieux Ouais, c'est un peu plus élevé Parce que sinon ça retient le passage Alors une bonne berline Alors moi, je vais vous le dire Cette berline, je suis tombé amoureux C'est pas ma caisse Mais je surkiffe cette voiture Déjà, elle a une ligne A tombé par terre Alors c'est pas non plus une voiture d'exception Mais c'est très sympa On a une magnifique 108 qui passe aussi Bon on montre après la plaque On n'a pas envie de se faire engueuler Et en plus on a l'air de les faire chier Parce que papy il n'est pas content Il n'est pas content de l'astro 8 Il y a des hirales papy Bon Quoi dire de plus de cette magnifique Audi Excepté Bon, ça Bon, on repassera On va le rendre au montage Enfin, on va pas se voir On peut voir aussi que Ceux qui y sont un petit peu rageux Ils pourront voir le petit Magnifique Insigne 2.5 TDI Quattro Ça, si y'a un mec qui te colle au cul sur l'autoroute Tu y accélères d'un coup là Et il te voit plus Tu lui mets un boule vert Bon, on le voit pas Et j'ai pas envie de me baisser Mais on a deux petites Ah si, on se baisse bien on les voit Deux petites sorties d'échappement Donc une à droite Toute à gauche Une par rangée de cylindres Parce qu'on a affaire à un V6 Et pas à un 1.9 TDI Hein Parce que Romain il aime pas 1.9 TDI Ah t'aimes pas hein Ah non c'est de la merde Petit porte-clés smiley Qui vous nargue Pour dans la route Il y en a un gros aussi sur le pare-brise Ouais Il y a un magnifique Sur le pare-brise Alors Aspect pratique de cette voiture On peut rentrer un Alan Sauvage complet Parce qu'on a quand même un chargement De 530 litres Ce qui est quand même pas mal On pourra même en rentrer deux D'ailleurs je viens de m'apercevoir Qu'on a un magnifique Boomer de bassiste Juste ici C'est pas piqué Zanton Bon par contre C'est un petit peu serré Il faut le sortir à l'animal maintenant Bon Très très grand coffre Maintenant on va passer à l'intérieur de la voiture Parce que c'est le cas qui vous intéresse le plus Le coffre Bon C'est voilà Vous avez un très grand coffre Donc qui est pas très facile d'accès Si vous voulez partir en vacances On en a vécu l'expérience Donc Un magnifique intérieur Donc on repassera la propreté On est pas là pour ça de toute façon Alors à l'intérieur de cette voiture Qu'est-ce qu'on est bien Regardez On est posé Tout est à portée de main Je suis encore avec le réglage du conducteur Je n'ai rien touché Tout est à portée de main Bon par contre Pour une voiture de cette gamme Ce qui est un peu décevant C'est quand même la finition Parce qu'on peut regarder que Certains boutons perdent de la peinture Ce qui est un peu con Pareil ce bouton là Il perd un peu de peinture Mais celui là tu ne le verras pas Par contre On est bien Donc le siège il est très confortable Et pour une voiture De 2004 Qui est quand même Une allemande Elle a les sièges électriques Tout est électrique Vous n'avez rien à faire Même pour relever le siège Ah C'est de mort Je vais relever le siège C'est ce qu'il y a là Aïe Aïe Ah bon D'ailleurs On part en une finition Non ça c'est à moi Qu'on a monté un truc Et puis j'oublie de remettre à l'école Bon là le siège est monté à fond Ah là là on peut le descendre un petit peu Je ne suis pas trop de faux réglages Sinon le conducteur Elle va me zigouiller la gueule Et en plus Là dessous Nous avons quoi Un putain de V6 Qui fait un bruit On a envie D'appuyer ce champignon là Autant vous dire que sur route Vous avez vite fait de monter à 200 Bon On va éviter de trop consommer de galouel Parce que sinon on va encore se faire traiter Maintenant on va passer aux places arrière Les petites places arrière Toujours avec le réglage du conducteur Bah franchement Bon à part que Là je suis installé à fond Bon C'est un peu normal On n'est pas dans une famille On est dans une berline Mais On a quand même de la place Un grand espace Même au niveau de la tête Pour moi qui fait quand même 1m80 On est plutôt bien assis Autant vous dire que Honnêtement On me proposera un Paris-Marseille A l'arrière de cette voiture Je dirais pas non Je vous jure je dirais pas non En plus On en amène droit à un petit cendrier Bon en 2004 C'était autorisé de fumer dans les bagnoles Qui est d'ailleurs Normalement S'il ne m'en sort pas trop mal Il s'enlève Mais Ah voilà On peut retirer le cendrier Et Le truc étonnant Il y a une petite loupiote Sur le cendrier Bon par contre Faut pas trop exigeant Parce qu'après on voit tous les câblages Mais bon on va pas montrer ça C'est pas le plus important On s'en bat les steaks Par contre il se remet très bien Regardez Je le retire C'est très très instinctif Vous le posez Et voilà C'est arrangé Le plus point faible C'est la place du milieu Ouais bon C'est un petit peu normal Parce que Qui dit 4 motrices Dit forcément Bah tunnel de transmission Et pareil Le dossier à l'arrière Bon Ah t'as pas intérêt D'être comme moi D'avoir un tanticoli Parce que là T'as pas de place Regardez là A la rigueur Si je mets comme ça Ça peut le faire Et encore Mais bon là C'est vrai qu'on est un peu serré Là regardez C'est un peu serré Par contre Ce qu'on peut montrer Parce qu'on le montre peut-être pas Mais nous avons Un magnifique accoudoir Qui Qui plus est Possède Si je me rappelle bien Je crois que c'est dedans Une petite trappe De rangement Et c'est bien indiqué Par constructeur Pas plus de 1 kg Pas plus de Ils sont cons Pas plus de 1 kg Bien nous Quand on se pose sur le machin Comme ça Il y a plus d'1 kg déjà C'est Après c'est peut-être Pour pas que ça Ça abîme le plastique intérieur Je sais pas Non je pensais Qu'il y avait des portes gobelets Là dessus Mais non c'est sur Une autre on a vu Par contre pour le remonter Voilà c'est ça que je trouve un peu con C'est à dire que Imaginez vous Imaginez vous êtes un grand père Parce que c'est souvent des voitures de papy On est d'accord Ces voitures là Ces voitures sont prévues pour le luxe Prévues pour le confort Imaginez vous un grand père Qui fait ça Qui va que ça se relève pas Mais il a peur Il panique Même moi je panique Alors faut forcer un petit coup Et voilà On entend le clip qui se défait Et après ça se range Tout seul Bon bah je pense que c'est un petit peu tout Alors oui on peut aussi dire que Là dessus le système audio Il est très très performant Parce que nous avons 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 Au parleur dans la voiture 9 et 10 pardon Ce que j'ai oublié Les petits tweeters En haut des portières Qui sont juste là Voilà tout à fait Que j'ai oublié de préciser Alors Une voiture qui a quand même Une finition impeccable Avec beaucoup d'airbags Bon C'est un peu le truc Qu'on se fout un peu Parce que Il y a quand même pas mal d'airbags Juste en regardant les sièges Il y a un airbag Sur chaque côté du siège Un airbag au dessus De chaque siège Un airbag Conducteur obligé Et passager Mais si je me rappelle bien Il y a aussi un airbag arrière Mais je crois que cette voiture là On ne l'a pas Voilà C'est situé derrière Voilà c'est ça Parce que le conducteur Il est connu mieux que moi Ils sont situés Juste sur le petit triangle Derrière Pour du coup Éviter que vous preniez Votre fenêtre en pleine gueule En cas de choc latéraux Il y a aussi également Sur les montants de toile Voilà c'est Autant vous dire Que c'est une demande De bien équipée Et Comme tout allemande Bien équipée On va montrer le moteur Bon par contre Vous ne jugerez pas la couleur Vous verrez ça Avec le chef de projet Parce que là Moi même moi Je ne peux rien vous dire A propos de ça Pour vous dire Avec les preuves Je connais la bagnole Je n'ai même pas besoin De demander où c'est Alors oui Pour accéder au capot Vous avez une petite languette là Ce qui est plutôt pratique Bon pour la couleur du moteur On repassera Parce que j'ai l'impression Que tu aimes bien le jaune Toi Tu aimes bien rappeler La couleur du gasoil Tu aimes bien le gasoil Donc Tubleur d'admission jaune Pareil Là tu aimes D'admission jaune Et Comme bon tuning Il y être forcément obligé Le turbo Qui n'était pas en jaune Et je te remercie Je viens de me dégâcer Il doit Ah bah je ne t'ai pas forcément A ouvrir Voilà Ce qu'on a obligé de faire Quand on fait un tournail Donc je vous disais Donc Il a repeint Le cache turbo En jaune C'est C'est original T'as couleur Franchement Ah mais ça fait Ça fait dégueu quand même C'est marrant Les gens comme ça Qui viennent Donc du coup Après témoignage Tu vois finalement C'est bien Ah c'est pas mal Et Vu qu'on a mis le same quattro Il nous le rappelle encore Une fois devant Quattro Parce que si jamais Vous avez un mec derrière vous Qui vous voit Bah il pourra voir Le petit insigne quattro Pareillement L'avant Les feux ne sont pas d'origine Ils sont contre le noir Alors que d'origine C'était en couleur chrome Et je le trouvais Que ça ne ressortait pas L'avant C'était Autrement Donc En carrosserie Après je crois que c'est tout Qui a été fait Donc bah voilà Bah maintenant On va partir pour un petit essai routier On se retrouve tout de suite Et bien bon ça y est On est parti pour l'essai routier Du coup avec le propriétaire De la voiture Parce que moi J'ai malheureusement pas le permis Et même si je l'avais Je pense pas que Romain serait très très d'accord Pour me prêter sa voiture Ça ça dépendrait Comment tu prends lui Bah pour l'instant Je conduis pas Donc t'as pas trop d'avis Tu peux pas te donner trop d'avis Oula c'est un peu dangereux par ici Bon bah explique nous Déjà Pourquoi t'as assis cette voiture Parce que déjà Je tracte beaucoup D'accord Il me fallait un truc Du coup Et je fais beaucoup de route aussi Donc je voulais quelque chose De confort Donc tu consommes pas trop Mais je voulais un truc Qui avance bien quand même Alors quand tu dis Avec ceux qui consomment pas trop Tu tournes à peu près A combien de litres au 100 Avec ce fameux V6 2.5 TDI Là actuellement je suis à Je vais vous dire ça tout de suite Bon là on vient de partir Mais elle est pas encore chaude Là je suis à 8.8 TDI Après 8.8 TDI Ça va encore Pour un 180 chevaux En diesel Là on vient de faire un peu de vie Alors après bon faut dire Que la voiture elle est plus trop À part extérieurement Mais intérieurement Elle est plus trop Dans son aspect d'origine Parce que la suspension Déjà c'est pas une suspension d'origine C'est une suspension rabaissée C'est ça Qui est un peu plus rigide Honnêtement au niveau confort Est-ce que ça change quelque chose Ou C'est des filetés Que j'ai pris confort Et sport Et niveau adhérence Avec le système Quattro Est-ce que ça marche pas trop mal Ça a pas changé Ça fait son taf Qu'est-ce que tu auras à nous dire Par rapport à ta voiture Le fait que tu l'as acheté À part pour faire De la route Même tracter Des charges lourdes Il y a bien eu Quelque chose Qui t'a dit Faut de l'achète Ça a été quoi ? Son Comment je pourrais dire Son aspect extérieur Ça représentait bien Et par rapport au prix aussi Le prix était très Parce que c'est une voiture Qui cote combien à peu près À l'heure actuelle On rappelle quand même Que c'est une Audi A4 B6 Donc celle-là C'est une fin d'année Je crois Tu m'as dit 2004 C'est une fin d'année Donc elle a encore Elle cote encore assez chère Toi tu l'as eu à combien ? 5500 Et tu m'as dit que t'avais négocié C'est ça ? Et niveau performance de moteur Est-ce que ça marche ? Ou ça manque un petit peu quand même ? Parce que là Un petit quelque chose qui manque quand même Parce que je t'aurais dit Que là ta voiture Même si elle est allée à l'aéro prog Au tout départ C'était pas trop ça Non à tout départ non Après c'était un grand-père qui l'avait Donc quand je l'ai eu J'ai pas tiré de temps tout de suite J'ai refait une simple De rodage J'ai pas l'habitué Mon utilité on va dire Ouais Parce que je vais y faire Maintenant ça va très bien Bon moi personnellement Ta voiture je l'adore Moi je suis tombé amoureux de cette voiture Faut dire qu'à force de traîner avec toi Et d'aller se balader un petit peu partout On y prend goût en fait C'est une grande route Pareil en consommation Sur une grande route Autoroute C'est un bonheur C'est une voiture on y prend goût Et même Niveau confort Niveau Sonorité franchement Même C'est une conduite très souple Très souple à confirmer Mais moi je m'invite au niveau insonorisation A part si on tire un petit peu dedans On verra ça tout à l'heure On entend quand même bien le moteur Mais Sans trop non plus Et encore là on est 4000 Et encore Tu tires pas trop dedans Alors par contre je vais éviter de passer Alors ils ont du coup Qui dit voiture abaissée Dit quand même de gros gros problèmes Avec les dodanes Ou quand tu viens chez moi Que tu peux vite passer la barrière Et que ça accroche un petit peu J'habite une barrière Ouais ça crève mal Je suis content C'est que c'est Ma toute première vidéo C'est routier Et le faire dans une allemande Y'a rien de plus classe en fait Alors là ça y est C'est lui à tirer dedans Annonce moi la vitesse en temps réel Parce que je peux pas la voir Là on est à 100 Et dis Alors heureusement que les freins marchent bien Parce que là On est à 180 Qu'est-ce que tu aurais Comme point négatif à nous dire Par rapport à cette voiture Parce que malgré que ce soit une allemande Qu'elle a une finition quand même impeccable Pour une voiture qui est quand même de 2004 Qu'est-ce que tu aurais à dire de négatif franchement Les matériaux utilisés C'est-à-dire ? Bah vu le prix de la voiture Et Comment dire La classe qu'elle a Pour moi tout ce qui est plastique comme ça Là Comme ça On parle sur un véhicule qui a Plus de 10 ans Pas beaucoup trop quoi Plus de 10 ans Bah Les sortes de garnitures ici Ce ray Les plastiques ici On perd de la peinture Pour moi c'est pas digne de chez moi Non c'est sûr Par contre niveau confort c'est un régal Ça on peut pas Je ne peux pas nier On va faire On va prendre la route pour un vite là après Là Là On va prendre la route pour un vite là après Ça accroche très 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 bien Bon après le 7.4 est beaucoup aussi Et malgré tout Même le SP retiré Accroche quand même toujours très bien Oui Bon c'est un peu plus rigose Qu'à l'attendre un peu à partir du cul Ouais A mon avis je sais pas Il doit avoir Une finition pack bm sur le train arrière Depuis qu'elle est reprogue Quand ça s'est mouillé Que je n'ai pas le SP Je mets un filet de gaz Enfin chasser du dessus Bon on verra ça tout à l'heure De toute façon Non mais là il ne peut pas Donc je ne vais pas le faire Non par contre ce rond-point là Il est très très connu pour bien glisser Même sur temps sec Je vais juste relever ça Vous allez voir Donc on va prendre le rond-point Dis-nous tout ce que tu fais pour le faire Donc là je vais me mettre en deuxième Et là on va se mettre à 40 Déjà 50 50 dans le rond-point A part de léger petit bruit à l'arrière Parce qu'on sent bien quand même Que les pneus arrière Ils ont envie de dire bonjour à l'avant Mais c'est ça Elle ne bouge pas Elle tient bien sa trajectoire Elle reste bien dans sa ligne Et sinon toi qui es adepte de la vitesse Depuis ta reproche vitesse de pointe Ça donne quoi ? Plus vite que j'ai pris là C'est de 277 Ah oui quand même C'est quand même bâle Après bon c'était pas compteur C'était GPS Ouais c'est ça Mon terme est bloc à 260 Et quand même j'ai vu que l'église Disait salut mon pote Ouais Il n'y a plus de graduation Plus de dénerre maintenant Bah Sachant que c'est une voiture d'origine A 180 chou Elle prenait de 255 C'est ça ? Ouais plus vite que j'ai pris D'origine avec ses 255 Bon ne refaites pas ça chez vous Avec votre voiture Romain il sait ce qu'il fait quand même Il ne fait pas ça sur route ouverte Voilà il ne fait pas ça sur route ouverte Il a été beaucoup sur ce circuit pour le faire Ou s'il le fait sur route ouverte C'est vraiment des routes où il n'y a personne Genre là sur une nationale Jamais il le ferait Alors Romain Ouais tout à l'heure on l'a fait Ouais tout à l'heure on l'a fait Mais bon c'était C'est cas exceptionnel quoi Alors là pour vous donner une idée On a combien là à peu près ? Là on est à 120 On est à 120 Bon c'est un peu une allemande Donc ça va normal Mais il n'y a pas tant de bruit parasite que ça Bon ça tremble un peu Parce qu'elle expansion est un petit peu plus rigide Et la nature est surtout très très rabaissée Mais Les routes sont bien pourries aussi Les routes sont bien pourries en Normandie surtout Mais sinon C'est agréable Bon la fois qu'on est parti en Ardèche En mois d'août Les 700 km on les a fait tranquilles Voilà Les 800 et quelques 800 et quelques On les a fait tranquilles Bon on avait un peu mal au cul à l'arrivée Parce que voilà bon Vous savez bien que 8-9h dans une bagnole 11h30 exactement Voilà on s'est arrêté pour dormir Même si Romain n'a pas réussi à dormir Oui j'ai attendu une demi-heure Allez hop Ça me casse les pieds Je reprends mon voiture en repart Voilà on est à partir pendant la nuit Bon moi Et toi qui travaille qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il se passe On est en panique On vole la voiture ou quoi Bah moi j'ai dormi quasiment tout le long du trajet Moi vraiment Il ne fallait pas qu'il compte sur moi Pour faire le copilote Parce qu'on dit On ne serait pas arrivé sinon En conclusion L'Audi A4 B6 De l'X5 B6 Turbo En quattro C'est une très très bonne voiture Par contre C'est une voiture qui est très très mal adaptée à la ville Parce que déjà Vu son gabarit Pour vous regarder sur une base de parking Bon bah c'est un peu serré quand même Par contre C'est une très 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 bonne routière Ça adore rouler C'est très agréable à conduire Vous n'aurez jamais de fatigue Quasiment à son volant Parce que c'est une voiture Où vous êtes confortablement installé Vous êtes dans un fauteuil Qui a quand même pas mal de puissance Et une bonne tenue de route Une voiture Bon si vous êtes un nain Bon à l'arrière Ça peut passer Par contre Si vous êtes une grande taille comme moi De 1m80 Ça va être plus compliqué Par contre En tant que conducteur Vous êtes à l'aise Le siège Franchement c'est un régal C'est une voiture Qui adore rouler Qui adore qu'on Lui tire dedans Elle ne demande que ça Le moteur Elle ne demande que ça Hormis quelques aspects négatifs Comme par exemple La finition Qui au bout quand même De Si je suis encore compté 15 ans Qui s'est très très mal Fini Qui a très très mal vieilli Ce sont quelques aspects négatifs Parce que vous prenez Franchement L'aspect de la voiture A l'intérieur Elle est quasiment comme neuve Les cuirs Ils ne sont pas abîmés Les plastiques Ils sont moussés Donc ça se vieillit Très très bien Par contre Comme je vous dis Pour la vie C'est une voiture Qui est très très mauvaise Parce que Déjà pour se garer C'est très compliqué Et niveau consommation Vous pouvez facilement Arriver à 10 litres D'origine Vous pouvez facilement Arriver à 10 litres Et pareil Pour le coffre Même si on peut rentrer Un Alan sauvage dedans C'est très très compliqué Pour les vacances Parce que pour charger Des grosses valises Dites vous qu'on a dû Qu'il a fallu par exemple Qu'on baisse les sièges De la voiture Et que Pour dormir A 3h du matin C'est un peu plus compliqué Enfin voilà Hormis ça C'est une très très bonne voiture Vous allez avoir Un plaisir à la conduire Un agrément exceptionnel Pour une voiture Qui est pas si chère que ça Alors actuellement Vous pouvez en trouver Je t'emmerde C'est une voiture Que vous pouvez trouver Pour 7000 euros Facile Et bien voilà J'espère en tout cas Que cette nouvelle vidéo Vous aura plu Donc Pour moi c'est à 3 fois Que je fais une vidéo comme ça Et franchement C'est assez agréable De faire des vidéos De mécanique Si ça vous plaît N'hésitez pas à liker A mettre un petit commentaire Si jamais vous avez des véhicules A nous proposer Moi et Romain Ça sera avec plaisir Qu'on les essaiera Bien sûr ça sera Romain Qui sera à son volant Et pas moi Parce que moi j'ai pas le permis Ou le propriétaire lui-même Ou le propriétaire lui-même Si tu veux participer à la vidéo Ça sera un très très grand plaisir On se retrouve pour de nouvelles vidéos On vous donne un petit indice Ça fera une fois On va tester le Nissan Salut tout le monde Tchuss N'oublie pas de commenter un thème Pour la prochaine vidéo Abonne-toi aussi à la chaîne Avec la cloche Et ça fait Oh 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 Eh Oh 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 Et ça fait Oh 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 Eh Oh 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 Et ça fait Juste l'instrument Mais non Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada